ok si j'affiche dst là qu'est ce qui se passe là je fais un clear et on a comme ceci je vais faire dst là dst et là je vais mettre dst maintenant je peux sauvegarder et afficher pour vous expliquer réellement tout ce qui se passe à ce niveau qu'est ce que j'ai c'est vite au point une chose donc là je peux afficher dst et cv2.wetki donc là je regarde ensuite affichage donc ok donc le but vraiment c'est maintenant d'afficher tout cela donc là j'ai mes différents rendus mes différents rendus voilà et là j'ai l'image finale donc si vous regardez bien donc on a commencé avec et avec cette image une et le logo ok donc qu'est ce que une 3 foreground faisait donc on a commencé d'abord par avoir un masque un masque inversé ok donc le masque lorsqu'on a le masque on prend les propriétés de ce masque là puisqu'on a déjà une autre masque en fait donc on fait on prend les propriétés du masque inversé avec le avec les propriétés du masque inversé on prend aussi n'est ce pas on peut prendre aussi le foreground qu'on a vu avec les méthodes différentes méthodes on prend aussi les méthodes bitwise ok et on peut aussi remettre là sur l'image du background donc ça c'est le background exactement le background il y avait vraiment rien du tout et là on a le foreground où on va venir prendre les couleurs et mettre tout simplement au dessus ce qui fait qu'on a notre foreground ok donc ce foreground là bien et à la fin tout ce qu'on peut obtenir c'est un dst d'abord le dst ensuite on peut réafficher l'image une avec tous ces paramètres pris en compte donc ce qui serait bien pour vous de faire pour bien comprendre c'est cet exercice c'est de pouvoir partir d'un logo avec un fond noir par exemple donc c'est un bon challenge déjà pour comprendre cette notion donc si vous prenez par exemple un logo python avec un fond noir et vous le fait très bien parvenir à lever le logo à l'intérieur et afficher si ce sera déjà un bon un bon challenge donc de toutes les façons je sais qu'il y aura certains qui vont le faire et d'autres pas mais c'est déjà bien si vous pouvez n'est ce pas à partir d'un logo avec un fond noir moi je suis allé avec un fond blanc donc vous le faites et ça sera déjà bien donc je vais revenir à l'année tout simplement pour dire si vous avez par exemple une application déjà parce que opencv va nous permettre d'avoir un sdk pour ios et android donc vous pouvez faire votre application et lorsque l'utilisateur a capturé des photos comme cela vous pouvez décider donc d'afficher à chaque fois votre logo sur toutes les photos de l'utilisateur lorsqu'il a utilisé votre application donc moi je pense que vous l'avez déjà probablement constaté sur la utilisation quotidienne donc c'est ce qu'on fait en réalité donc on prend votre image on la traite en background et on remet toujours le logo à une position spécifique ça pouvait être juste en bas là donc on a choisi la position gauche à la plus élevée donc c'est c'est tout plaît cette vidéo les gars donc j'espère que vous avez compris à quoi servait vraiment ces opérateurs logique et tout donc je vous dis à l'épisode suivant donc suivez la formation et comme je vous l'ai dit si vous êtes nouveau n'hésitez pas à rentrer dans ce qu'on avait à faire comprendre les bases du computer vision et avancer petit à petit à venir